bonsoir à toutes je fais cette petite vidéo pour vous présenter les couleurs d'acry gel pearl nails donc là je vous présente dans un premier temps le glitter nude donc c'est donc le polyacry gel je vous je vous refais un petit récapitulatif c'est un mélange entre du gel et de la résine c'est un hybride et c'est pour ça qu'on va utiliser donc le hybrid tool donc le pinceau hybride pour pouvoir appliquer notre acry gel sur notre support donc sur notre ongle donc après avoir préparé notre ongle préparation habituelle avoir positionné notre primer et notre couche de base gel on va pouvoir appliquer une boule de glitter nude donc là j'avais préparé la capsule au préalable et donc j'applique une boule de glitter nude que je vais appliquer avec l'instrument acry gel donc j'ai récupéré le produit avec la spatule et ensuite je vais travailler donc avec du cleanser alors le cleanser il n'a pas pour but de diluer votre matière et de la liquifier il est vraiment là pour que le pinceau n'accroche pas à la matière et puisse continuer donc vous voyez on travaille comme la résine en tapotement donc on va tapoter sur la matière et en fait le fait de le tremper dans le cleanser lui permet de ne pas coller à cette boule d'acry gel donc là je tapote la matière et de temps en temps je rince mon pinceau pour pas qu'il colle à la matière on peut travailler aussi un petit peu en lissage à la fin pour pouvoir enlever les petites imperfections et ensuite bien évidemment on va catalyser la matière on va la catalyser une minute sous l'ample nouvelle génération et ensuite derrière on la ponce avec une lime sur clientèle là en l'occurrence je dégraisse et je vais juste passer un petit coup de buffer puisqu'on est sur une capsule donc là je viens de vous présenter la première teinte qui est le glitter nude à la fin je vous ferai un récapitulatif de toutes les couleurs donc ensuite je vais appliquer la finition sur notre acry gel glitter nude je vais appliquer la chrome 2 non là pardon j'ai pris la chrome classique les deux sont applicables sur le polyacry gel c'est une finition sans résidu qui est aussi disponible sur le site boutique.ateliermanucure.com et bien sûr on catalyse la finition chrome ou chrome 2 2 minutes sous l'ample nouvelle génération donc nous nous avons les lampes S1 chez Pearl Nails qui sont d'un très bon rapport qualité prix et là je vous fais voir le rendu après la finition du glitter nude il est pailleté bien évidemment ensuite je vais vous faire voir le nude donc voilà je vais vous faire voir l'application de cette teinte nude toujours même procédé préparation classique de l'ongle là on dépolye notre ongle on applique éventuellement le nail prep pour dégraisser l'ongle le primer ou l'ultra bond ou les deux si c'est des ongles un petit peu compliqués on applique une couche de base de n'importe quel gel de construction de la gamme ou d'une base fiber qu'on catalyse une minute puis on va appliquer notre boule prélevée avec la spatule de l'hybride tool on va venir poser notre boule sur la surface de la capsule ou de l'ongle de la cliente donc le nude c'est un cover très très opaque qui va vous permettre autant d'effectuer un baby boomer qu'une french en reverse il est très malléable comme tous les produits de la gamme il est juste un petit peu plus malléable que le glitter nude qu'on a vu auparavant donc je vous rappelle que le cleanser n'est là que pour aider à travailler le polyacrygel il n'est pas là pour diluer la matière et la rendre plus molle sinon vous allez avoir des soucis de tenue donc on effectue des tapotements pour déplacer la matière et on peut effectuer des lissages pour finir d'enlever les petites imperfections et voilà la présentation donc là je viens d'appliquer la chrome qu'on catalyse deux minutes et ça vous permet de voir la teinte du nude là comme je vous le disais c'est l'application de la chrome classique qu'on catalyse deux minutes et comme ça on voit le rendu de notre nude je vous rappelle que la chrome c'est une finition sans résidu une finition ultra brillante miroir la chrome 2 est une finition un tout petit peu plus flexible et comme son nom aussi l'indique c'est une finition qui s'adapte très bien à l'application de chrome ou des pigments on change et on continue avec nos nuances de rose nous avons le cover pink alors le cover pink comme son nom l'indique c'est un cover il est opaque il est un tout petit peu moins opaque que le précédent le nude il va avoir une teinte légèrement plus rosée donc on prélève toujours avec la spatule de l'hybride brush notre boule de polyacrygel et on va venir la poser sur notre support qui a été préparé en amont j'ai légèrement donc trempé toujours dans le cleanser et essuyer mon pinceau ensuite sur un petit coton pour pouvoir appliquer le produit en tapotement puis en lissage le petit conseil c'est toujours d'incliner le pinceau à 45 degrés au niveau des cuticules pour éviter que le produit ne coule sur la peau en fait si on agit par tapotement et qu'on laisse le pinceau à l'horizontale ça pousse la matière dans les cuticules du coup le fait d'incliner le pinceau à 45 degrés permet de récupérer la matière de l'écraser au plus proche des cuticules sans forcément les toucher on catalyse notre polyacrygel une minute sous la nouvelle génération sous la S1 on dégraisse et on peut limer notre matière ici on va juste passer un coup de bloc nous sommes sur des capsules et on a mis le strict minimum on applique la chrome pour la brillance et on va catalyser la chrome 2 minutes sous la S1 pour obtenir une brillance optimale voilà on vient d'appliquer la chrome on catalyse 2 minutes et ensuite je vais vous faire voir la teinte d'un petit peu plus près pour la coverpick ensuite on va passer notre teinte de la gamme donc on a 6 teintes en tout enfin 7 pardon avec le clear mais là je ne vais pas vous présenter le clear comme son nom indique le clear c'est du transparent donc voilà ça n'avait pas d'intérêt ici donc là je vous présente la pink donc c'est un rosé translucide donc il n'est pas opaque ça n'est pas un cover moi j'aime bien utiliser ce produit notamment pour fondre ma dernière couleur ma dernière couche pour un baby boomer toujours même mode d'application on prépare notre support on prélève avec la spatule on applique et ensuite on trempe dans le cleaner on essuie notre pinceau on l'éponge légèrement sur un coton et ensuite nous tapotons notre produit pour le déplacer et nous le lissons pour enlever les petites bosses donc là on voit sur le tips qui est légèrement blanc ça lui donne une teinte légèrement rosée ensuite on catalyse bien évidemment la matière 1 minute pour une catalysation optimale on va dégraisser notre produit le limer sur la cliente là juste le dépolir sur le principe pour pouvoir appliquer ensuite la finition chrome là je vous fais voir le bloc parce qu'on a deux types de blocs chez Pernales on a le buffer sans 180 ou le bloc rose et ensuite on applique la chrome on va la catalyser deux minutes sous la S1 je vais vous faire voir ensuite le rendu après la catalysation voilà pour le pink donc là je vous ai présenté déjà les glitters nude le nude le cover pink le pink et là nous allons passer aux nuances de blanc je vais vous présenter l'angel white donc l'angel white c'est le blanc extrêmement blanc alors il sera toujours un tout petit peu moins blanc que les gels de construction les builders blancs en gel mais il est quand même déjà très très blanc j'ai déjà testé d'autres gammes de produits où le blanc n'était pas aussi blanc que ça en polyacrygel là vous avez quand même un blanc qui permet de faire des french très blanche on prélève toujours la boule à la spatule on la pique sur notre support donc moi c'est celui que j'aime bien utiliser aussi pour les baby boomers pour avoir un rendu bien blanc on agit toujours en tapotant puis en lissant après avoir trempé notre pinceau dans le cleaner et voilà notre blanc angel white bien lissé donc nos polyacrygel sont présentés en tube de 50 ml c'est un format plutôt économique les 50 ml sont à 39,90 euros et vous disposez aussi en termes d'accessoires sur la boutique du presse tube donc qui vous permet vraiment de vider la fin de vos tubes d'hybrides moi j'aime beaucoup ce type là de packaging même si au début j'étais habituée à l'acrygel en peau pour la bonne et sainte raison que le fait de pousser la matière du tube permet de chasser les bulles d'air donc plus de bulles d'air dans la matière et du fait qu'il soit présenté en tube il est suffisamment malléable pour pouvoir en sortir et du coup l'acrygel est beaucoup moins dur que ceux qu'on peut trouver en peau et surtout souvent quand j'avais testé les acrygel en peau j'avais une sorte de couche de... il était diffasé parce qu'il y a une couche pégueuse qui reste sur le dessus du peau et là le produit est en fait toujours homogène et bien mélangé donc une fois qu'on aura catalysé notre acrygel une minute sous lampe S1 nous allons le dégraisser et là nous avons appliqué la chrome pour la brillance il nous reste, donc là on catalyse deux minutes la chrome pour une brillance optimale et nous allons passer au dernier gel de couleur gel de construction bien sûr et donc c'est le Milky White le Milky comme son nom l'indique c'est un blanc qui est légèrement cassé ce blanc cassé va permettre de faire des poses naturelles donc soit d'avoir un blanc pour une french qui est plus naturelle ou simplement un blanc un petit peu plus laiteux, un peu plus translucide pour pouvoir faire un baby boomer je l'applique toujours sur cette capsule qui est de couleur naturelle ça va vous permettre certainement de voir une petite différence l'angle gel white en fait est un gel couvrant à 100% il est vraiment opaque à 100% alors que là on va avoir un gel blanc qui sera légèrement plus translucide il va être opaque à 90% toujours même procédé d'application toujours même consistance on a juste dans la gamme le glitter nude qui a une consistance légèrement différente la consistance va être légèrement plus légèrement plus dure je reste quand même une grande fan du glitter nude parce que vraiment il permet de faire des poses originales il est légèrement pailleté mais c'est assez ténu mais ça apporte quelque chose à la pose notamment au baby boomer classique on dégraisse le polyacryl après une minute de catalysation sous la S1 on fait notre mise en forme ici au buffer parce qu'on est sur une capsule et qu'on a appliqué peu de matière et ensuite nous allons appliquer la chrome en finition avec une catalysation 2 minutes pour une brillance optimale voilà je vous fais voir le rendu du milky white et ensuite je vais vous refaire voir toute la gamme de couleurs donc je vais vous les faire voir dans l'ordre nous avons commencé par la glitter nude ensuite nous avons poursuivi par la nude puis la cover pink puis la pink puis l'angel white et en dernier la milky white donc là je vais aligner toutes mes couleurs pour que vous puissiez voir les différentes teintes j'espère en tout cas que cette vidéo vous permettra de voir les différentes nuances et que ça sera plus clair qu'en photo donc là je vous aligne les différentes couleurs et je vais les prendre dans la main pour que vous puissiez voir de plus près le lien vers les produits ils seront dans la description de la vidéo pour que vous puissiez aller consulter sur le site boutique.ateliermanucure.com les différentes nuances de ce produit et là je vous fais voir de près donc de droite vers la gauche nous avons la glitter nude la nude la cover pink la pink l'angel white et la milky white en tout cas merci à toutes petite vidéo j'espère qu'elle vous plaira et qu'elle vous permettra de voir de plus près les différentes teintes et je vous souhaite à toutes une bonne soirée à bientôt